et allô allô miss est comment ça va ça va maintenant non ça va bien tu sais qu'on a se retrouvé au jus pour le devoir non mais je t'attends même comme ça depuis déjà mais après t'as mangé tu viens pas ah bon ok mais tu m'as dit des moments que ton petit frère voulait le chien mais oui des boîtes qui l'entend souvent oui bien sûr mon petit frère voulait le chien mais tu sais que le chien adorable non tu vois il est je sais pas mais je pense que c'est une bonne idée en tout cas finalement on lui a acheté un chien et il donne un chien vous avez acheté le chien oui pourquoi tu t'espoir comme ça le chien adorable attendez c'est moi qui vais venir là bas chez vous vacciner mes pouets tu sais comment le chien a fini de pousser là-bas au cameroun je viens là quoi ici là et je dois encore dire avec le chien c'est pas moi là tu veux tu veux qu'ils disent quoi non 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 c'est toi au camerounais c'est toi au camerounais c'est toi au camerounais non non j'ai ma traumatisation de l'eau comme tu comme je t'appelle là tu vois atteigne on se retrouve au goudron tu vois ah mais c'est quoi je trace et là on va se trouver là-bas attend je trace eux on va faire le devoir d'ailleurs on finit on rentre t'as compris non bye ça je suis à tout le monde moi c'est sandra moi c'est Emilie bienvenue sur ce chaîne tu bon pour tous ceux qui sont nouveaux et qui vendent cette tête pour la première fois vous devez juste vous abonner et activer la pause de notification afin de ne rien rater sur nos publications voilà et pour tous les anciens et pour tous les anciens on vous souhaite la bienvenue comme l'habitude merci pour votre fidélité voilà aujourd'hui on va parler d'un sujet assez bizarre de pas c'est que nous êtes arrivés en tout cas dernièrement donc du coup je suis jeunesse nous sommes restés comme ça et on a commencé à rire qu'un chien nous a eu poursuivi dernièrement pourquoi avons-nous autant peur des animaux, chien en particulier devions-nous avoir honte de cela ici disent qu'ils sont adorables mes gars nous mons c'est nos gars avec les chiens qu'ils ont poussés dans des yors que faire pour s'adapter à tout cela dites-nous comment c'est de votre côté alors bon ça va pourquoi est-ce que quand on en dit on se fait poursuivre des noms et tout c'est simple j'étais chez elle et tout et je suis arrivée voilà pour quand on est tout bien pour qu'on passe du temps et tout ça maintenant vous voulez aller vider les poubelles son voisin ou bien ses voisins dans son cas qui a trouvé les chiens on ne comprend pas pourquoi son voisin sont maintenant avec son chien et tout non non on va les vidéos pour contre c'est un peu loin et tout ça et on dit que non on a peur de changer la on dit que non on a peur on dit que non on a peur de changer les langues et ça ne va pas on dit que non on ne vous inquiète pas ils veulent seulement vous relifler il est mignon et que des oeufs maman nous connait le langage à nous on n'aime pas ça on restait bon moi maman me met derrière et parce que c'est chaud on fait pas semblant mais quand j'ai derrière elle est tout plus elle m'empéliac voilà ça passe L'instant le chien commence à venir vers nous et tout, moi je suis en mode déjà avec mes filles et tout ça. Et dès que sa fille nous poursuit, au lieu qu'il arrête son chien, il n'arrête pas son chien. Il est censé dire qu'il veut seulement jouer avec nous et tout. On est au moment où on est resté au niveau de sa chambre. On a souvent fait comme ça, dit qu'elle fiche ou qu'elle ne fatigue pas les gens. Il faut aussi comprendre pourquoi il y a aussi autant peur de chien. Exactement. Moi, pourquoi est-ce que j'ai peur de chien? C'est très simple. Jusqu'à mes 7 ans, je crois que je n'avais pas peur de chien. Je n'avais aucune peur de chien parce que je n'ai pas eu d'interaction avec les chien. Donc je n'avais pas de raison pour dire la vérité. Mais maintenant, il y avait ma voisine, elle avait 15 chien. Du moins son homme et elle, ils avaient 15 chien sur le chien. Ils vendaient, après ils me vendaient. Mais c'est plus de chien domestique. Je ne vais jamais oublier ça. Mais c'est du sac et ouf. Donc du coup, quand on rentrait de l'école et tout avec mes petites soeurs, on avait toujours aimé prendre pour me mener à la maison. J'étais mon petit frère et j'étais avec ma petite soeur. Et j'étais la plus grande. C'est ça qui est bizarre. On tamponne une chienne et du coup, on se met à aboyer. Elle aboie, on aboie. Je ne savais pas qu'elle venait de mettre bas. Si vous connaissez, c'est que c'est que une chienne vient de mettre bas. C'est dangereux, elle n'attaquait pas. Elle aboie, j'aboie aussi. Si elle aboie, j'aboie. Après, on n'a qu'un trou directement. Il y a 5 chien qui viennent et tout machin. Et les gars se mettent à nous pour suivre. C'est la magie. J'ai avalé la boue. J'ai tourné les pieds roulés. Et je me suis retrouvée chez moi. Je ne sais pas combien de temps qu'on me touche. Je n'ai même pas géré mes petits frères. Moi, j'ai sauvé seulement ma peau. J'ai commencé à prendre les longues routes. J'ai commencé à calculer où je dois marcher pour ne pas me faire suivre pas les chiennes. En tout cas, nous tous, on a eu à être pour suivre pas les chiennes. Avant, on ne se m'a pas laissé. Mais si on regarde bien, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi c'est pas trop peu les chiennes qu'on arrive ici? C'est parce que, en fait, la façon dont on élève les chiennes, ils sont amenés à être amis avec l'homme. J'en suis dit, à être proche de l'homme. Pourtant, nous, les chiennes qu'on a, c'est parce que la façon dont on élève les chiennes, ils sont amenés à être amis avec l'homme. C'est pour la garde. Justement, on a les chiennes en date. Tu vois bien, il n'y a pas de contact chez nous. Si tu ne pouvais pas, par exemple, chez toi, que tu ne veux pas qu'on vienne manger chez toi, tu es qui devant un chien méchant. Exactement. Tu es qui devant un chien méchant. Exactement. Le truc qui est, c'est qu'on n'a pas de contact avec le chien chez nous. Parce qu'on a même la maison où il y avait le chien. On ne touche même pas le chien. Il est dans sa cage, en fait. Il est dans sa cage. Et on le touche souvent la nuit. Tu vois un peu ce qu'il m'a dit? Oui, on ne le touche pas, il n'aurait pas ça, par exemple, pour ça. On ne le met pas dans le col pour qu'il ne passe pas. Oui, on ne le touche pas, il n'aurait pas ça, par exemple, pour ça. Alors, peut-être que c'est autre chose. Et si, oui, genre, le chien reste vraiment avec l'homme, quoi. En soi, il n'a pas le problème. On connaît ça chez nous. Ce qui fait que le chien, en fait, exactement. Donc, ce qui fait que chez nous, le chien, il sait qu'il voit l'homme, une personne étrangère, en tout cas, qui n'est pas de la maison. Il doit se m'a bondi. Pourtant, ici, ce n'est pas ça. Il voit n'importe qui. C'est doux. Mais qu'il bondi, c'est pour te toucher. C'est juste, quoi. Ce n'est pas, genre, pour te mordre, en tout cas. Mais il y a ceux qui sont... Moi, par exemple, il ne veut même pas savoir. C'est pratique. Il ne veut pas savoir. C'est parce que vous ne prenez pas un peu de chien. Il ne veut même pas moi, là. Bon, les gars. Bien évidemment, vous pouvez partager du sujet sur nos différents raisons Instagram. Et comme d'habitude, on vous invite massivement à nous suivre sur nos comptes Instagram, qu'on laissera juste ici, en bas d'un feuille, qu'on va épingler en commentaire. Oui, oui, on va épingler en commentaire. Pour que ce soit facile pour vous, vous devez juste cliquer directement nous suivre. Voilà. Mais avant cela, avant qu'on en arrive là, on aimerait vous parler d'un jeune YouTubeur. Ça s'appelle Afro-Developpement. En tout cas, ça s'appelle Afro-Developpement. C'est un jeune YouTubeur intelligent, doué, avec une très, très belle voix et aussi très beau. Tu as vu son visage. Tu n'as pas besoin de le voir, hein. Tous les Camerounais sont beaux, mes frères. Tu as vu son visage. Tu as vu son visage. Oui. Tu as vu son visage. 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 Bon, les gars. Sa chaîne est basée sur l'entrepreneuriat et aussi sur le développement personnel. C'est très important parce que, voilà, c'est plus dans notre… Bon, pas encore d'entrepreneur pour nous. Bon, c'est vraiment un être jeune. Bien, bien, quoi. Et le développement personnel parce que, voilà, nous devons nous édifier. Et pour ceux qui disent autant que vous aimez devenir riche et tout, machin, truc. Regarde, c'est le moment. Édifiez-vous. Apprenez à aller et tout. Et justement dans toutes ces vidéos. Et d'abord, vous voulez devenir riche. Écoutez comment ceux qui sont riches en Afrique, comment est-ce qu'ils ont fait. Par exemple, dans une des… En fait, il parle de plusieurs milliardaires africains. Et par exemple, il a fait le robotage sur… Il a fait le cadeau, Kanyama, qui a écrit le livre « La chef de Mamey ». Si vous n'avez pas encore lu ça, c'est que vous avez l'impression. Le livre l'a bien. J'ai vraiment lu ça. C'est cool. C'est très pertinent. Ça a une leçon derrière terrible à retenir. C'est bon, on ne peut pas vous dire la leçon. Donc, vous avez lu la vidéo comme Mounalou. C'est important. Vraiment. Il ne faut même pas de temps. Il faut vraiment vous abonner pour vous édifier en fait. C'est très important. Donc, vous invite en tout cas à le suivre. Voilà pour enjoy. Il fait du bon. Il fait du bon. Il faut vraiment te suivre. Il faut vraiment te suivre. Non, c'est pas là-bas, non. Bon, les gars. Maintenant, on va commencer avec la lecture du premier commentaire. On espère que vous êtes prêts. Parce que voilà, apparemment, les hommes ont plus peur des chiens que les femmes. C'est ce que j'ai remarqué. Je te jure. Hey, les hommes. Oh, les tachiales. Les tachiales. On commence à lire alors. L'autre jour, je suis en train de toucher le ninja. Son travail, c'est quoi? Il dépose des lettres chez les gens. Il est poussé. Il doit déposer justement les paquets et tout ça. Il est poussé en français. Bien poussé. Disons comme ça, oui. Une boîte là sort avec son chien. Je fais d'abord trois pas en arrière. Elle me dit que le chien ne fait rien. Le chien s'approche encore de moi. Je recule. Elle dit que non. N'aie pas peur. Je n'ai même pas encore livré mes lettres. Il me dit que je me suis tournée. Je suis go. C'est un chien dans le groupe. Je lui ai dit que quoi? Mieux vaut un peu revivant qu'un faux courageux mort. Il dit que non. Ça, c'est un magie. Il a raison. Mais vous n'avez même pas idée, en fait. Ne pas dire que vous ne comprenez pas quoi. Ce qui ne comprenait. Mais vous ne comprenez pas. Elles ne savent pas ce que nous on vit en tout cas. Ce que nous on a eu à vivre en fait. C'est une peur qui est là en fait. Pas parce qu'on a voulu avoir peur. Mais parce que voilà. Nos chiens au pays. Sans les conditions. Nos chiens au pays nous ont montré. C'est que c'est que la réalité en fait. Ce sont des chiens d'abord qui ne sont presque pas nourris en Afrique. Il y a des gens vus. Donc. Il y a des gens vus. Il y a des gens vus. Il y a des gens vus. Donc. Il y a des gens vus. Les chiens en fait. Les chiens se font peur. Mais mon frère. Il y a des gens qui sont plutôt bien. Donc du coup c'est un peu ça. Moi je soutiens son avis. Je ne veux même pas faire genre. Exactement. Mieux vaut un courageux. Vivant. Non. Un peu heureux vivant. Un peu heureux vivant. Un courageux mort. Il ne faut pas reconnaître la question. C'est ce que vous voulez faire. Souvent comme psycho. Vous allez lire. En tout cas. Bon les gars. Sans plus tard. On va passer aux derniers commentaires. Bon je commence à lire. Non. C'est une fille. Ah bon. Non. On ne devrait pas avoir honte de ça. La peur c'est une émotion comme toute autre. Colère, tristesse, joie. Pour le cas du chien c'est psychologique. Dans notre tête quand on voit un chien direct on a peur. Et lorsqu'on a peur on transmet cette émotion d'une certaine manière à l'animal. Et là il se sent menacé. C'est pour ça qu'il attaque. Par contre le chien. Tout ce qu'il veut c'est jouer avec nous. Mais s'il ressent à peur. Donc pour éviter. On doit essayer de contrôler cette émotion. Parce que plus tu as peur. Plus tu vas te sentir esclave de cette émotion. Car pour ton cerveau ou pour toi en général. C'est une information vraie. Ou bien c'est déjà un acquis. Ah. C'est vrai que son commentaire est bon. C'est vrai qu'elle a fait mon avis. Elle a raison. Elle a raison. Elle a raison. Genre oui. Faut pas que ce soit le bon chien et tout. Mais mon frère je m'en fous. Non. Moi j'ai peur. Moi tu ne peux vraiment rien faire. J'ai dit que. J'ai dit que. Quand j'ai du moi. Une fois je suis dans un bureau. Et toi on m'a dit que non reste. Il s'est un chien noir comme ça. Bien poilé. Bien beau. J'avoue. Bien beau. Tu vois un peu. J'ai même tout l'autre de moi. Mais j'ai fait chier souvent. Mais je dis. Je suis resté comme ça là. Tout mon corps fuyait. Qu'est-ce que c'est dans la tête ? C'est vraiment ce qu'il y a. J'ai dit que ma tête n'aie pas peur. Ma tête n'aie pas peur. Mais reste bien. Ça ne va pas. Moi je dis. Aujourd'hui j'ai fait plus semblant. J'ai fait plus péjao machin et tout. Mais ne se porte pas. Moi je t'ai dit qu'elle peut. J'arrivais chez toi. Tu as le chien. Je t'ai dit qu'un gars d'avoir le chien là. Quelque ou pas. Tu n'es pas grave. Moi je sors. Sente le chien. Moi je n'ai pas envie de t'appeler. Sente le chien toi. Oui. Tu l'as choisi. Le couple c'est un chien. C'est entre nous deux. Le couple c'est un chien. Non mais sérieux. En fait je pense qu'elle a totalement raison. C'est ce qu'elle a dit. En tout cas. Dans la mesure où. Tout c'est psychologique. Et c'est une vérité. Par exemple c'est que tu te blesses. Et tu te dis. C'est que tu te blesses en fait. Quand tu n'as pas encore vu t'as dessus et tout. Tu n'auras pas mal. C'est une réalité en fait. Mais dès que tu vois comment c'est tout. C'est pas comme les bébés non. Donc en fait c'est. Il faut qu'on apprenne à contrôler cette peur. Du moins cette émotion. Et comme elle dit en fait c'est vrai. Il veut jouer sans les animaux. Il veut juste s'amuser et tout. Le lion et le serpent. Et les gorilles. Mais les animaux qu'on a à foutre. Les histoires là non. On les tue. On ne joue pas. On fuit. On fuit les gars. Mais en tout cas les animaux domestiques et tout. Aucun animal ne va venir vers toi. Pour vouloir te faire du mal. Ou bien quoi que ce soit. Bon aussi en bengue. Mais en bengue en bengue. En bengue. En bengue. En bengue. Tu ne fais rien. Je dis que non. Donc. Donc. Donc en tout cas. Essayez un peu de suivre sa thérapie et tout. Si vous pouvez. Allez même sur un psychologue. Allez vous faire suivre mentalement. C'est gratuit. Travaillez. C'est à dire que vous trouvez la solution. Vous venez me dire. Moi-même. Je fais une solution. Parce que moi la seule. Ça ne marche pas. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Je ne sais pas. C'est gratuit. Ce partez. Vous faites suivre. Pour le chien. Comment on dit. Au terme de la vidéo. Les gars. On arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas. On espère que vous avez un joye. Ce moment fait avec nous. Surtout. Et que vous avez appris. Que voilà. Apprenons à travailler notre peur de chien. C'est très important aussi. Des animaux en tout cas en général. Ce n'est pas. Voilà. En tout cas. Voilà. Pour tous ceux qui sont amis de ce côté de cette vidéo. On vous remercie déjà. Likez. Partagez-la. Abonnez-vous aussi à la chaîne. Parce que ce n'est pas encore fait. Et abonnez-vous aussi chez Afro Développement. Exactement. Je suis Afro Développement. Et aussi sur nos comptes Instagram. Parce que voilà. On va poster les sujets et tout. On aime toujours recevoir vos avis. Et c'est super que vous êtes. Interactifs quoi. Hein les gars. On vous envoie plein de bisous.